Les deux fils de Zébédé, Jacques et Jean, viennent lui dire « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » « Donne-nous, lui dirent-ils, de nous asseoir l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois ou recevoir le baptême que moi je reçois ? » Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur répondit « La coupe que moi je bois, vous la boirez et vous recevrez le baptême que je reçois. » Mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner. Les places sont à ceux pour qui elles ont été préparées. Les dix autres qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux qui paraissent gouverner les nations dominent sur elles en Seigneur, et que les grands leur font sentir leur autorité. Il n'en est pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Ce passage suit dans l'Évangile de Marc la troisième annonce de la Passion. Et dans l'Évangile de Marc, il y a quelque chose d'assez étonnant. C'est qu'il y a trois annonces de la Passion au chapitre 8, au chapitre 9, au chapitre 10. Et à chaque fois, c'est suivi par une réaction maladroite déplacée de la part des disciples. Après la première annonce de la Passion, Jésus a annoncé la croix, Pierre lui dit « Ne t'arrivera pas. » Après la deuxième annonce de la Passion, les disciples se disputent pour savoir qui est le plus grand. Et après la troisième, on voit Jacques et Jean, qui sont fils de Zébédée, mais qui sont les premiers parmi les disciples. Dans les disciples, on dit qu'il y a plusieurs cercles. Jacques et Jean, c'est vraiment ceux qui font partie du premier cercle de Jésus. Le cercle rapproché. Le cercle le plus rapproché. Et là, ils font cette demande un petit peu étrange d'être à sa droite dans le royaume. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette demande ? Je pense qu'ils assurent leur avenir. Ah oui. Je me dis qu'ils se disent « Si Jésus va être le roi qui va régner, tel qu'ils le comprennent en tout cas, si Jésus est le Messie… » Je partage les portefeuilles. Nous, on veut bien être les N-1. Donc nous, on se place. On se place au niveau spirituel, sans doute, mais on se place. On aimerait bien être dans ta gloire, avoir des places de choix et être au poste de commandement avec toi. Partager ta puissance. Et Jésus répond « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Et non, parce que ce n'est pas comme ça qu'il va établir son règne. Ce n'est pas un copier-coller de ce que font les hommes sur terre. Ce n'est pas un copier-coller des empereurs de l'époque. Ce n'est pas un copier-coller des rois même qui régnaient dans ces… voilà. Des rois qu'il y avait en Palestine. Donc, ils n'ont pas compris, en fait. Et comment auraient-ils pu comprendre, d'ailleurs, à ce stade de l'Évangile ? Enfin, c'est compliqué quand même. C'est ça. C'est-à-dire que là, on retrouve donc cette incapacité des disciples à entendre la parole de la croix. Et ces conséquences éthiques que Jésus va développer dans la suite de la rencontre. Absolument. Ce n'est pas un roi de gloire qui va venir dominer sur les êtres humains. Jésus ne va pas venir comme ça. Il va essayer de l'expliquer après. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que là, on nous dit « quand tu seras devant ta gloire… » Dans l'Évangile de Jean, la gloire de Jésus, c'était la croix. Et oui. C'était la croix. Et ceux qui ont été à droite et à gauche de Jésus sur la croix, c'était les brigands. Et oui. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Et donc là, on voit qu'il y a… Ce sont encore des « petits », entre guillemets. Oui. Enfin, des rejetés en tout cas. Alors, des brigands. Pas des gens bien. Mais des petits quand même. C'est ça. Donc, il y a un parfait décalage entre… Enfin, oui, une rupture, une incompréhension radicale entre Jésus et les disciples. Et Jésus les interroge en disant « pourriez-vous être baptisé du baptême dont je vais baptiser ? » Et oui. Et eux s'emprèvent de dire « mais oui, bien sûr. On va faire comme toi, Seigneur. » Et encore une fois, ils ne comprennent pas de quel baptême parle Jésus. Jésus parle de sa passion. Oui. Le baptême de sang, le baptême du martyr. La coupe que moi je bois, vous la boirez. Et ça, c'était la coupe, c'est répété à Gethsemane. La coupe, c'est sa passion. Et oui, c'est la coupe de la souffrance, de la mort, des larmes. C'est la passion. Et alors, Jésus leur dit d'ailleurs « mais vous la boirez, mais plus tard. » Ils ne vont pas mourir avec lui, ils ne vont pas mourir en martyr maintenant, quand Jésus sera arrêté. Mais effectivement, plus tard, dans leur vie de chrétiens, ils seront appelés à connaître aussi le martyr. Oui, c'est ça. Comme la plupart des chrétiens d'ailleurs. Oui, c'est ça. Jacques et Jean, dans la tradition, donc Jacques, dans les actes des apôtres, c'était le premier martyr. C'est ça. Le premier homme dont nous dit qu'il a perdu sa vie pour le Christ, c'est Jacques, parmi les douze. Et Jean, la tradition, en fait, l'auteur de l'Apocalypse, qui est un livre qui a été écrit. Qui a été déporté, on ne sait pas très bien. Et un livre en tout cas qui a été rédigé dans une atmosphère de persécution. Donc la persécution. Ils l'ont connu. Et là, donc, on a l'impression qu'il y a un cri de pro quo énorme. Parce que les disciples disent, nous le pouvons, sans savoir ce que dit Jésus, mais sans savoir qu'en fait, ils le connaîtront. Enfin, je veux dire, sans comprendre eux-mêmes le sens de la parole qu'ils professent à ce moment-là. Oui, c'est ça. Parce que de fait, oui, ils connaîtront le baptême de Jésus. Oui, mais pas le même. Oui. Et pas à ce moment-là. Oui. Et je me dis, en fait, ils ont cette espèce d'élan de générosité, comme nous, on peut en avoir parfois. D'ailleurs, on se dit, mais si, ça, je vais faire ça, ça va être super. Et je vais aller aider, je vais être solidaire, je vais me lancer. Oui, c'est une réalité de la foi. Oui, c'est ça. Ou alors, moi, je suis comme ça aussi. On regarde les informations, on se dit, mais oui, mais je vais faire quelque chose. Et m'engager dans une association pour aider dans cette situation. Et on a ce grand élan de générosité. Et en fait, on ne le fait pas. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Et quand on est confronté à la dure réalité des choses, on est moins courageux. Mais je ne les juge pas en disant ça. Mais je pense que ça nous rejoint beaucoup, ça. Parce que parfois, on a un grand élan, même de foi, de dire, on va faire ça pour Dieu. Et en fait, parfois, ça se dégonfle un peu, quoi. Voilà. Donc, Jésus dit, et puis, Jésus, je voudrais juste être tiré, conclu en disant, mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi. Donc, là, Jésus dit, par rapport à ça, il est dans le non-savoir. Et si Jésus nous dit que ça ne m'appartient pas, c'est que, à la limite, ce n'est pas important. Enfin, ce n'est pas important pour nous. Enfin, je veux dire, ça fait partie. Moi, j'aime bien entendre que l'évangile n'aborde pas tous les sujets. Il aborde les sujets qui sont importants pour notre foi. Oui, c'est ça. Et ça, si Jésus dit, ça ne m'appartient pas, c'est que, voilà, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, comment... Et ça ne vous regarde pas. C'est-à-dire que l'avenir ne vous regarde pas. Exactement. Vous n'avez pas besoin de le connaître. Oui, oui. Voilà. Donc, je pense que, oui, effectivement. Voilà, d'ici le soir. Bon, alors, ensuite, donc, il dit ça. Et puis, on voit les autres qui n'ont rien dit, s'alignent en disant, mais quand même, je ne sais pas, ils exagèrent. Ou ils sont peu pâchés contre eux. Enfin, comment on connaît une indignation des autres, des douze ? Moi, je vous dis la même chose qu'eux. Comment ça ? Ils veulent être à ta droite, à ta gauche ? Ils veulent dominer sur nous ? Non, mais ça veut dire, sous-entendu, ils veulent les premières places. Ça veut dire que nous, on est subordonnés. Ils vont être nos chefs. Ils vont nous diriger. Mais ils n'ont pas été élus. Enfin, non, je... Donc, voilà, donc, qu'est-ce que c'est que cette demande ? Enfin, et nous, quoi. Donc, ça ne peut que tirailler. Humainement tiraillé. Et ce qui sous-entend qu'eux, ils sont dans la même logique. Ah, bien sûr. Donc, d'un jeu de vouloir avoir la première place aux côtés de Jésus, le jour où il règnera. Ben oui. Voilà. Ils se disputent pour avoir les meilleurs portefeuilles, quoi. Alors, c'est peut-être ça. Mais il y a aussi de ne pas vouloir que celui qui est à côté de moi s'élève au-dessus de moi. Il y a peut-être les deux choses aussi. Je ne veux pas qu'il soit plus que moi. Là, on est dans les rivalités, en fait. Il y a aussi peut-être ces deux choses-là. Et Jésus en profite. Il reprend son enseignement. Et il continue pour... Oui, c'est ça. Il nous enseigne. Il continue. Et là, il change en disant, voilà, sur les grands, les petits, les dominés, les serviteurs. C'est ça. Et Jésus dit, les grands de ce monde dominent les peuples et les écrasent. Enfin, leur font du mal, sous-entendu. Et c'est comme si Jésus disait, mais pas de ça chez nous. Pas de ça entre vous. Pas de ça entre vous dans l'Église. Ça ne marche pas comme ça chez nous. On est dans une autre fonction. On a d'autres valeurs. Donc, ça ne marchera pas comme ça. Ça chez nous. Oui. Et puis aussi, là, on a dit que c'est après l'annonce de la Passion. Jésus a annoncé la croix. Et quelque part, il y a aussi, comment dire, une économie de la croix ou une conséquence éthique de la croix. En disant, voilà, être disciple d'un crucifié, c'est aussi savoir que les rapports de domination ne sont plus les mêmes. Non, mais ils sont même renversés. Et Jésus va renverser les choses à la fin du texte. Alors, je ne sais plus où c'est, mais quand il dit... Celui qui veut devenir grand parmi vous, qui sera votre serviteur, qui soit le premier, qui soit l'esclave de tous. C'est ça. Donc, il renverse les choses. C'est-à-dire que celui qui sera grand, celui qui aura autorité, si je veux prendre ce mot-là, c'est celui qui va vous servir et qui va vous aider à vous élever, vous. C'est le sens du mot autorité, je crois. L'autorité, c'est ce qui permet à l'autre de grandir et pas ce qui écrase. Donc, Jésus replace les choses dans cet ordre-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il peut s'autoriser à dire ça parce que lui va le faire. Voilà. Donc, il ne lance pas une jolie théorie. Il dit, c'est comme ça dans le royaume de Dieu, c'est comme ça que vous, en église, vous serez amenés à fonctionner. C'est comme ça que Dieu souhaite que vous fonctionniez en vous servant les uns les autres. Et d'ailleurs, moi, je vais vous servir à l'extrême et je vais donner ma vie pour vous. Donc, même le Christ le fait. Donc, aux disciples qui demandaient d'être à droite et à gauche, ils disaient, mais vous pouvez, ce n'est pas difficile. Devenez serviteur des autres. Devenez serviteur des autres. Commencez par les servir. C'est comme ça que ça va se produire. C'est comme ça qu'ils seront grands. Et c'est comme ça que vous serez grands, absolument. Voilà. Et puis, donc, vous ne dites pas ce que le Christ lui-même l'a fait pour eux. Et donc, le dernier verset de notre passage dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et donnez sa vie en rançon pour une multitude. Donnez sa vie en rançon pour une multitude. Alors, ce n'est pas très facile, mais je vais tenter quelque chose et on peut en discuter. Mais cette notion de rançon. On paye une rançon pour quelqu'un qui est prisonnier. Donc, Jésus sous-entend que nous sommes prisonniers. Nous, la multitude, on en fait partie. Donc, la multitude est prisonnière. Il va falloir payer une rançon pour sa libération. Jésus dit, c'est moi qui vais payer la rançon. Et quand on voit qu'il meurt sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli. La théologie ancienne nous dit que Jésus a payé cette rançon. Alors, on est prisonnier de quoi ? La tradition chrétienne, ancienne, dit que nous sommes prisonniers du péché. Le péché nous attache, nous lie, on est prisonniers de cela. Et personne ne peut nous... On ne peut pas se libérer soi-même du péché. Et rien ne peut nous en libérer, sauf le Christ. Et mystérieusement, la mort du Christ nous libère du péché. Comme s'il payait la rançon du péché. C'est ce que la théologie ancienne dit, ça. L'articule comme ça, en tout cas. Il paye pour ce péché, il va nous libérer. Donc, il paye cette rançon. Moi, je crois que, ici, le péché, ici, c'est pouvoir dominer les autres. C'est pouvoir être à droite, à gauche. Entre autres. J'ai quelque chose. Dans cette logique de la domination, et pas dans la logique du service, et ce que Jésus nous dit, c'est que, voilà, à la croix, je vous donne la possibilité de pouvoir être, non plus dans cette économie de domination, mais d'être le serviteur de tous. Et même si c'est difficile à entendre, et difficile à vivre, voilà, nous pouvons dire que, à la croix, le Christ, nous a montré le chemin. Oui, et nous a peut-être déliés de ce qui nous retenait prisonniers dans notre façon de penser, en tout cas. Voilà. Donc, il y a une parole d'espérance là. Nous sommes déliés. Nous pouvons le faire. Oui, c'est possible.